Coups d'État au Sénégal, les prédictions erronées de PASTEF. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! L'Afrique est loin de se débarrasser des coups d'État. C'est devenu une banalité dans certains pays. La facilité avec laquelle les militaires prennent le pouvoir dans le continent est devenue un véritable problème. Une fois au sommet, ces derniers refusent systématiquement de partir. Le Gabon est le dernier pays où les militaires ont arraché le pouvoir après une élection loufoque. Au Sénégal, un parti souhaiterait voir nos soldats tenter un tel coup de force. Mais ce parti a misé sur le mauvais cheval. Un nouveau vent souffle sur le continent. Les militaires sont devenus les nouveaux maîtres dans certains États. Ces hommes et femmes ont préféré abandonner les casernes à la conquête du pouvoir. Après la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est au tour du Gabon de tomber entre les mains des soldats. Le richissime général Brice Oligine Guemain est devenu le nouvel homme fort du pays. Après avoir mis fin au règne des Bongo, il a installé ses quartiers au palais du bord de mer. Un nouveau coup de force qui fait rêver au Sénégal. Des membres de l'ex-partie des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l'éthique et la Fraternité, PASTEF, exultent après ce nouveau coup de force. Mais les camarades de Ousmane Sonko ne s'arrêtent pas là. Certains ont déjà théorisé que le Sénégal est le prochain pays où les militaires feront un coup d'État. Car pour eux, c'est la seule manière de faire partir Macky Sall, un chef d'État, qui a déclaré publiquement qu'il ne ferait pas un troisième mandat. Allant plus loin dans leur logique, certains Patriotes vont même jusqu'à s'en prendre à l'armée sénégalaise. Sur les réseaux sociaux, ils s'en donnent à cœur joie. Tout ce qui les intéresse, c'est de plonger le Sénégal dans le chaos. Ce que les têtes vides de PASTEF ne savent pas, c'est que leurs prédictions ne se réaliseront jamais. En tout cas, pas sous le magistère de Macky Sall. Le président de la République leur a fermé toutes les portes. En déclarant qu'il renonçait à son troisième mandat, les Patriotes ont perdu tout moyen de pression sur lui. Si Macky n'est pas candidat en 2024, les militaires n'auront aucune excuse pour le destituer. Macky hors de la course pour 2024, PASTEF s'accrocha, ce qu'il appelle dégradation politique de notre pays, pour inciter les militaires à faire un coup de force. Leurs analystes sont en train d'inventer toutes sortes de théories pour lancer cette machine infernale. C'est leur dernière trouvaille, après que les jeunes aient tourné le dos au maire de Ziguincor. Pour combattre les coups d'État constitutionnels, ce parti d'Issou est prêt à miser sur les coups d'État institutionnels. Tout, ce qui leur importe c'est de mettre en marche leur funeste projet. Un projet qui consiste à rebâtir le Sénégal sur les bases de l'extrémisme religieux. Le contexte sécuritaire ne prévaut pas à une prise de pouvoir par la force. Avec la découverte du pétrole et du gaz, notre pays est devenu la cible de forces occultes. Ce qui a poussé les autorités à renforcer la sécurité dans le pays. L'armée est en alerte pour faire face à toute menace extérieure. Et non faire une ingérence dans des questions politiques. Nos soldats sont des professionnels, qui ne donneront jamais à nos voisins de la sous-région ce qu'ils veulent. C'est-à-dire voir un coup d'État au Sénégal. Mais ce qui est sûr c'est que PASTEF ne réussira jamais un coup d'État au Sénégal. Et ce ne sont pas les militaires qu'ils insultent à longueur de journée, qui le feront pour eux. Quand bien même, si un tel scénario se produisait, les patriotes en paieraient le prix fort. Ils espèrent sûrement que leur pro, président Ousmane Sonko, sera l'héritier du pouvoir. Ce qui prouve leur méconnaissance de la géopolitique. Les militaires au pouvoir, Sonko ne sortira jamais de prison. Le maire de Zigacor est déjà fiché comme étant un leader violent et dangereux. Aucun régime ne prendra le risque de le laisser dehors. Ce qui se passe actuellement au Gabon est un exemple patent. Les militaires ont pris le pouvoir tout en sachant qu'ils revenaient à l'opposition. Au-delà de Sonko, tous ces activistes politiciens seraient neutralisés par les putschistes. Des hommes connus pour ne tolérer aucun dérapage. Ne serait-ce que cela suffit pour que les patriotes sachent le gros danger qui les guette, si le pouvoir tombe entre les mains de l'armée. Malheureusement les patriotes se laissent aveugler par leur haine pour le régime de Macky Sall. Ce qui fait échouer toutes leurs prédictions. Ce qui fait échouer toutes leurs prédictions.